La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à l'arrestation de Fonike Mange et de Binlo. Comme vous le savez tous, on a appris cette arrestation hier tard. Et beaucoup de personnes ne croyaient pas à l'annonce. Mais après, on a vu plusieurs publications concernant l'arrestation de ces deux membres du FNDC. Alors tout d'abord, on va commencer par lire une déclaration de la cellule de communication du FNDC. Et après aussi, on va essayer de vous lire cette déclaration de la famille, mais aussi des avocats de ces deux membres du FNDC. Tout d'abord, on commence par cette déclaration des avocats. Et de la famille. Nous l'avons appris tard dans la soirée de ce mercredi 9 juillet 2024. Les activistes, Oumar Silla, alias Fonike Mange et Binloba, tous responsables du FNDC Tissou, auraient été arrêtés par des éléments des forces de l'ordre. Ils les ont trouvés chez Oumar Silla Fonike Mange à Komandaya, au quartier minière. Pour le moment, nous ne savons pas vers quelle destination ils ont été envoyés, a indiqué Alphabaï, activiste et coordinateur de la maison des associations et des ONG de Guinée. Selon une autre source proche des deux activistes, ils ont été arrêtés par une forte mixe composée d'éléments de la gendarmerie et de béreux roses. Voilà. Je viens au téléphone. L'avocat Maître Salif Beyavogui a confié qu'il a été informé de leur interpellation par un proche de deux activistes. Il indique que dès demain, il va saisir le procureur du ressort pour en savoir plus. Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de dire les véritables raisons de cette arrestation. Toutefois, il faut rappeler qu'elle intervient alors qu'une plateforme hétéroclite dénommée Dynamique Citoyenne projecte une manifestation en fin juillet contre la fermeture de certains médias. Ça, c'est une déclaration de la part des familles, mais aussi des amis du FNDC et aussi de son avocat. Alors, on va essayer de lire cette déclaration des antennes du FNDC concernant l'arrestation de ces deux membres. La coordination nationale du FNDC a appris avec consternation le kidnapping et y considère cette arrestation de kidnapping parce qu'une arrestation sans convocation ni rien, venir seulement au domicile des gens et les arrêter, ça, c'est une kidnapping. De son coordinateur national, Oumar Silla alias Fonike Mange et Mamadi Bilou, pas responsable des antennes et de la mobilisation, dans la nuit de ce mardi 9 juillet 2024, par un groupe de militaires encagoulés et certains en tenue civile lourdement armée. M. Oumar Silla et Mamadi Bilou ont été conduits vers une destination inconnue de sa famille, ses collègues du FNDC et de ses avocats. Ce kidnapping intervient quelques jours seulement après l'annonce de la mobilisation citoyenne pour l'arrêtablissement des fréquences des médias retirés contre la détérioration des conditions de vie des Guinéennes, avec la conjoncture de l'électricité et d'autres impairs de la transition. La coordination nationale du FNDC rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'elle a toujours réaffirmé que ses membres étaient parfaitement disposés à répondre à toute convocation de la justice dans le respect de toutefois des règles et procédures en vigueur. La coordination nationale du FNDC condamne fermement le kidnapping des leaders du mouvement en violation de toutes les procédures d'interpellation et tiendra pour responsable le CNRD de tout ce qui arrivera au M. Oumar Silla et Bilouba. Enfin, elle appelle le peuple de Guinée à la mobilisation pour la défense de notre liberté et notre dignité bafouillée par Ingento aux abois. Alors, comme vous venez d'entendre, ça, c'est une déclaration du FNDC. Cette fois-ci, on va vous lire la déclaration d'un autre mouvement qui s'appelle Sénéroc. Sénéroc qui exige la libération immédiate de Foniquet et Bilou. La coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel exprime sa profonde indignation suite à l'arrestation dans la soirée de ce mardi 9 juillet 2024 de Oumar Silla, Foniquet-Mangay et Bilouba et Mohamed Sissé. Alors là, ils déclarent l'arrestation de trois membres du FNDC. Cette action arbitraire du CNRD marque une dangereuse dérive autoritaire à un moment où la Sénéroc et d'autres organisations de la société civile intensifient les efforts pour dénoncer la fermeture des médias, les délestasses fréquents et d'autres dysfonctionnements de la transition. La Sénéroc, fervente défenseur des droits humains et de la démocratie, condamne fermement. Cette arrestation injustifiée, une violation flagrante des droits des citoyens qui n'ayant en vertu de nos lois et des engagements internationaux. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de nos compatriotes détenus ainsi que la réparation des préjudices subis. Nous appelons la communauté nationale et internationale à prendre acte de la gravité de cette situation et à exercer une pression accrue sur le CNRD pour qu'ils honorent ses engagements en matière de transition démocratique. Intimider et conduire au silence les acteurs de la société civile ne fera qu'aggraver la crise actuelle et retarder le retour à l'ordre constitutionnel, tant attendu par le peuple guinéen. La Sénéroc invite tous les citoyens épris de justice et de liberté à rester vigilants et mobilisés. Car c'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous parviendrons à restaurer la démocratie et à garantir un avenir prospère pour notre nation. Alors vous avez écouté, ça c'est la déclaration de la Sénéroc. Voilà, cette fois-ci, on va écouter le témoignage. Vous allez voir le témoignage de la belle-sœur d'Omar Silla alias Fourniquet Mange. Parce que tous ces événements se sont déroulés devant elle. Elle va nous dire comment ils ont arrêté Fourniquet et Pilo. Et par quelle manière on va l'écouter. C'est vraiment très très grave ce qu'elle va nous dire dans cette vidéo. Alors je vous invite surtout à partager cette vidéo au maximum. Car c'est une vidéo très très importante. Il était par terre, il était couché au niveau des escaliers là-bas. Alors j'ai demandé, il dit, c'est quoi ça, 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 c'est quoi ça. Il est un modèle imman. Elle s'est un peu discuté avec le gendarme là-bas. Entre temps, il lui a donné une paire de gifs. Elle a l'un ochre même qui est enflée, les traces sont là. Y'a des membres de la force spéciale. Y'avait une voiture de batta aussi qui était là. Et la force spéciale, y'avait même, ils avaient des âmes, ils étaient lourdement armés. Parce que y'a des âmes qui se trouvent sous, sur les voitures, qui tournent là. Il y avait ça, il y avait quelqu'un qui avait été en position, qui tournait ça au carrefour juste là et le pick-up était là. Je reprends au nom de Dukouré Aïcha. Je suis sa belle-sœur. Vous étiez là hier, vu ce que s'est passé ? Oui, hier j'étais là, c'est dans les banques de 22h. 22h, 23h. Il y a des gens qui sont venus armés, mais pour un premier temps j'étais au salon avec lui. Je suis sortie, je lui ai servi son thé. Après avoir fini de servir le thé, j'étais venu pour fermer la porte parce qu'il faisait tard. En venant fermer la porte, il y a un monsieur qui est venu en civil, il m'a bousculé, il est rentré. Mais je l'ai regardé bizarrement, je me suis dit, ceux qui ont l'habitude de venir, c'est tous ceux qui viennent ici, ne me traitent pas comme ça. Maintenant, quand il est rentré, il n'est pas directement rentré au salon, il s'est arrêté derrière le mur, il a fait un coup d'œil, il est ressorti. Quand il est ressorti, même pas une minute, il est revenu avec deux ou trois gendars. Il est revenu avec trois gendars. Le troisième tenait, c'est pas si c'est une arme ou quoi, mais je ne sais pas, mais il tenait quelque chose dans la main. Et quand j'ai demandé à des gens qui m'ont dit que c'est avec ça qu'ils lancent les gaz, il est revenu, il m'a bousculé, il m'a mis de côté. Il est rentré en courant avec les gendarmes. J'étais arrêté dans le couloir, là-bas, je le regardais. Il dit directement aux gendarmes, il dit, c'est les deux là, prenez-les. Ils ont directement attrapé Fourniquet, il s'est levé, il leur a dit, il dit, je ne peux pas vous suivre ça, Manda, vous ne pouvez pas venir chez moi à cette heure-ci et m'agresser. Je ne peux pas vous suivre ça, Manda. Dès qu'il a dit ça, ils ont commencé à le brutaliser, ils l'ont tiré, tiré, brutalisé à l'intérieur. Et les trois, comme ils ont vu, ils ne pouvaient pas. Il y a des jeunes qui étaient au salon des gars, eux, ils leur ont dit, ils disent, laissez-le, il vous a fait quoi ? Pourquoi vous êtes venu l'arrêter ? Il vous a fait quoi ? Vous n'avez pas de mandat. Maintenant, comme ils avaient vu, ils ne pouvaient pas. Ils sont sortis, ils ont appelé au renfort. On a vu des militaires, maintenant, des gendarmes venus de nulle part. Ils lui ont traîné jusqu'à, ils lui ont traîné, lui faire sortir de la maison. Je suis sorti en criant, j'ai appelé la femme à ça, à son jeune frère. Elle, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle aussi, elle criait, elle leur a demandé, parce qu'en ce temps, entre-temps, il était couché. Il traînait par terre, il était par terre, il était couché au niveau des escaliers là-bas. Elle leur a demandé, elle dit, vous avez fait quoi ? 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 Du coup, leur modèle est-il. Elle, elle s'est un peu discutée avec le gendarme là-bas. Là, entre-temps, il lui a donné une paire de gifles. Elle a la joue même qui est enflée, elle a les traces sur la joue. Et on est sortis derrière lui en courant jusqu'au dehors. Il lui traînait par terre. Et il y a Nondi qui résistait, Nondi aussi qui était là avec nous. Ils avaient déjà embarqué Cotobildo. Ils lui avaient tiré, ils lui ont fait sortir, ils lui ont embarqué, il est parti pieds nu. C'est leur chaussure, ça ? Oui, c'est leur chaussure, ça. Il y a la chaussure de Nondi et la chaussure de Cotobildo. Maintenant, quand on est sortis dehors, on a vu d'autres aussi, d'autres corps armés. Il y avait les gens, il y avait des membres de la force spéciale. Il y avait une voiture de Bata aussi qui était là. Et la force spéciale, il y avait même, ils avaient des âmes, ils étaient lourdement armés. Parce qu'il y a des âmes là, qui se trouvent sous, sur les voitures là, qui tournent là. Il y avait ça, il y avait quelqu'un qui avait été en position, qui tournait ça au carrefour juste là. Et le pick-up était là. Ils ont répondu où ? Bon, là, jusque là, on n'a aucune information. Donc ce que vous avez vu, c'était vraiment difficile ? C'était difficile à vivre, on ne peut pas se sentir en sécurité ainsi. On ne peut pas venir chez un père de famille à 22h, tardivement la nuit, et venir s'incuster comme ça. Ça, ça fait peur. Donc vous qui vivez ici, vous ne vous sentez pas en sécurité ? On ne se sent pas en sécurité du tout. Et ce n'est pas la première fois ? Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Donc la famille de Fonique est inquiète aujourd'hui ? Ah, nous sommes très inquiets. Mais on compte sur Dieu. Par la grâce de Dieu, rien ne lui arrivera. Parce que le combat qu'il mène, il le mène pour tous. Vous connaissez là où il a été conduit ? Non, on ne le connaît pas. Jusque là, on n'a aucune nouvelle de lui. Et comment a été la nuit ? Ah, la nuit, ça a été nuit blanche en gros. Parce que là, je n'ai pas fermé le jusque là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada